Petit déjeuner du matin, j'ai pris mes muesli et une petite salade de fruits bananes kiwi. Ça a du mal vraiment à mûrir les bananes et les kiwis, ça va faire plus d'une semaine que je les ai achetées et ça a vraiment un petit peu du mal. Ma petite cure que je continue tous les jours, qui vient de chez Cure du coup, et vous avez toujours mon code promo qui vous offre moins 30% et ce qui est bien c'est que si vous faites la cure tous les jours, vous accumulez des espèces de petits points. 100 points ça équivaut à 10 euros et franchement les points ça s'accumule très très facilement donc vous pouvez recommander une autre cure avec vos points et tout ça gratuitement donc ça c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à vouloir checker, vous avez moins 30% avec mon code de parrainage. Donc là il est actuellement 10h30. Alors juste on les pose, regardez Prince. Prince il adore se lécher partout sur le sol, genre il kiffe le parquet. Donc si un jour j'achète mon appartement, je mettrai du parquet parce qu'il kiffe ça vraiment, il adore. En plus il glisse, donc il se fait des circuits, vraiment c'est n'importe quoi entre la cuisine, la chambre ici, tu sais les virages. Il se fait un petit truc, un petit circuit trop sympathique et il va dans le tunnel genre vraiment c'est un truc de ouf genre il plonge dans le tunnel, le tunnel tape le sofa. Enfin c'est n'importe quoi. Ça va Prince ? Tranquille là. Ah ouais. Petit pacha. Je l'ai brossé ce matin. Il perd tellement de poils, j'en peux plus. C'est une catastrophe. Et ce matin je l'ai retrouvé avec une touffe de poils qui lui collait à l'oreille. C'était tellement drôle. Je me suis tapé un énorme bouton là. Je sais même pas ce que c'est, ça me fait super mal. Je pense que c'est un mini-kiss. C'est horrible. Genre là ma peau en ce moment c'est vraiment une catastrophe. Hier j'ai mis de la crème à ses chambres sur tout le visage toute la journée. Vraiment ça m'a fait du bien parce que les boutons qui me faisaient mal ne me font plus mal. Mais vraiment je souffre. Et je sais pourquoi, c'est parce que tout simplement c'est hyper pollué ici. Ma peau a du mal à s'adapter à la pollution de dehors. Plus le masque. Vous voyez là j'ai les boutons au niveau du masque parce que je mets le masque dans les transports et tout. Et la transpiration, la pollution, la chaleur, le métro, le masque, ça fait vraiment des carnages à ma peau. C'est vraiment une catastrophe. Donc là ça va un tout petit peu mieux. Mais alors là celui-là il est arrivé ce matin en mode bonjour j'ai mal. Donc vous aurez ma gueule avec ce genre de petit bouton. Mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Donc je vais prendre mon petit déjeuner. Le programme d'aujourd'hui, il faut que j'aille faire des courses à Lidl. J'ai vu qu'il y avait un bus qui m'a amené à un autre Lidl. Pas le même que la dernière fois. On va faire un petit retour de course. Enfin j'ai pas grand chose à acheter. Surtout le truc pour le matin. Pas en chocolat. C'était vraiment très bon. Donc j'ai envie d'acheter ça. Puis j'ai envie de faire un tour voir ce qu'il y a d'autre comme truc à manger vraiment facile. Genre peut-être des boîtes de conserves. Ah bah non pas de boîtes de conserves. J'ai pas de micro-ondes. Il y a peut-être mes amis qui vont me ramener ma cafetière. Parce que vraiment en fait je peux plus. Le café là que je vous ai montré de chez Lidl, le soluble, j'arrive plus à le boire. Je digère plus en fait. Je vais directement en toilette. Donc voilà c'est plus possible. Et les autres cafés que j'ai testés sont pas oufs. Sauf un, mais deux euros tous les matins je me vois pas le faire. Enfin au bout d'un moment ça peut vite revenir cher. J'ai demandé si c'était possible un de mes amis de me ramener ma cafetière. Il m'a dit oui. J'ai dit mais alléluia. Vraiment je vais vraiment revivre. Parce que ma cafetière elle fait plusieurs choses. Elle fait donc le café normal. Elle fait le cappuccino donc c'est la base. Et elle fait aussi le lait chaud. Donc ça veut dire que j'aurais pas besoin de faire chauffer mon lait à la casserole. J'aurais déjà mon lait chaud dans une tasse. Comme ça je pourrais me faire des chocolats chauds par exemple. Donc là vraiment je peux plus. Je vois vraiment que j'ai besoin d'un confort. C'est mon café. Je peux survivre mais sans mon café comme ça le matin je peux pas. Vraiment j'ai une addiction à ça. C'est pas possible. Après la semaine prochaine à partir du 28 février. Parce que là nous sommes le 20... Ah c'est l'université de ma belle-mère. Je vais envoyer un message. Et bien on a la cafétéria gratuit. Donc le matin entre 8h et 9h il y a le petit déjeuner. Et après de 11h à 19h je crois que c'est la cantine. Alors je mise pas trop sur ça pour le café. C'est pour ça que voilà j'ai demandé quand même en amont à mon pote s'il peut me ramener ma cafetière. Et il m'a dit déjà il m'a dit oui donc vraiment j'ai des amis en or c'est génial. Donc le week-end du 3-4 il jouera quelqu'un à la maison qui va m'amener ma cafetière dans une semaine. Oh la la c'est bientôt putain j'ai trop hâte. De base il devait venir le 26-27 mars donc il vient le 26-27 mars mais il devait pas venir avant. Et là on avait des billets et tout qui étaient vraiment pas trop chers et tout et je suis trop contente qu'ils viennent. Vraiment trop contente. Donc après je le verrai plus donc c'est un peu chiant. Donc voilà écoutez le petit programme de la journée j'ai vraiment une gueule éclatée c'est pas possible. Genre vraiment oh mon dieu genre j'ai honte. Des fois j'ai des petits mental breakdown en mode bah j'ai une gueule éclatée au sol on va pas se mentir là c'est pas possible. Ça me fait super mal. J'ai eu très fatigué le soir genre à 22h j'ai envie de dormir donc 21h à Paris. Et je me réveille à 7h genre vraiment je peux plus j'ai envie de m'endormir beaucoup plus tard parce que voilà j'ai envie de parler avec mes amis et tout. Et regarder des films avec mes amis et au final bah je m'endors comme une grosse merde ça me saoule. Parfois j'ai un petit peu le mal du pays mais ce qui est totalement normal dès le début. Et hier j'ai vraiment bien avancé j'étais au bureau et j'ai fait mes montages et tout c'était sympa. Et cet après midi j'en ai bien et dans un centre commercial. Alors c'est pareil il y en a un. Alors je l'ai jamais vu et quand j'ai vu la devanture je me suis dit c'est un peu bizarre parce que le centre me paraît vraiment petit. Mais quand on voit l'intérieur bah pas du tout. Donc on va aller visiter ce centre commercial. En plus il est genre à côté de chez moi donc let's go. Bon je me suis préparée, j'ai fait un peu mon teint et tout pour essayer de camoufler ces trucs là que je peux plus les voir. Je vais faire mes cheveux genre je vais juste m'attacher les cheveux je pense. Et en fait j'en avais bien et dans un magasin ça s'appelle Jumbo. On m'a conseillé ce magasin parce que c'est un truc genre énorme style action etc. Enfin en gros c'est un gros bazar. Il y en a un qui est un peu excentré mais je vais pas aller à celui-là parce que vraiment c'est un peu trop loin. Mais il y en a un autre juste à côté du Lidl. Je me dis pourquoi pas essayer. Après je sais pas s'il est grand genre. Parce qu'en fait il y a marqué magasin de jouets. Mais dans les photos j'ai vu qu'il y avait des trucs pour des animaux, des vols, des tasses, des conneries quoi. Et je me dis j'ai envie de voir un petit peu toutes ces conneries. Donc j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Donc on va aller à Jumbo. Pour la tenue du jour j'ai mis un petit col roulé, un petit pull col roulé comme ça. Avec un pantalon de cargo donc c'est toujours les mêmes vêtements, désolée. Je me suis fait aussi une petite petite cheval. J'adore mes chevilles ils sont extrêmement longs. Ça fait très bien la bitch, j'adore. Et puis j'ai mis mes petits colliers comme d'habitude. Donc c'est parti, let's go to Jumbo. Donc là je suis arrivée à Jumbo du coup. J'ai trouvé un petit truc pour ma petite plante, c'est trop mignon, c'est 1,50€. Et là je suis en train de regarder, il y a des vêtements pour les bébés parce qu'en France on connaît à quel point c'est cher. Et là je trouve pas ça si cher que ça. Après malheureusement je ne connais pas encore le sexe du bébé et je ne veux pas le connaître avant la naissance. Mais il y a des trucs vraiment trop mignons. C'est à 2,50€ le petit body donc c'est un peu cher mais là-bas il y a des trucs trop choux. Genre là il y a des trucs avec des éléphants et tout genre c'est trop mignon. Regardez, c'est trop chou. J'aime trop. Et en fait c'est comme à Ikea qu'il y a toujours, enfin on doit suivre un chemin. Donc si tu veux aller à l'autre bout faut que tu fasses tout le chemin. Mais c'est plutôt bien garni, bien agencé et tout, c'est assez mignon. Mais je n'ai toujours pas trouvé les plantes. Oh non regardez, c'est un pot. J'adore, je trouve ça arché haut. Donc voilà, je suis dans les trucs des bébés mais je trouve pas ça si cher ici. Enfin les couvertures là comme ça c'est 7€. En fait voilà, c'est des grands trucs comme ça. Et c'est immense hein. Je ne pensais pas que c'était aussi immense mais c'est vraiment hyper grand. Et c'est que des trucs dans des cages. On dirait la farfouille en fait ou en stokomanie. Oh non il y a un panda. Oh non c'est trop même. Regardez les trucs pour pas qu'on gonfle. Enfin je crois hein, sûrement. Et des bouches oreilles, je pense que je vais en prendre un parce que j'arrive pas trop à dormir avec tout le bruit à chaque fois. Bon là je suis dans tout ce qui est joué etc. Et j'ai trouvé ce petit téléphone, il est trop chou. Regardez moi sa petite tête. Et la musique elle est extrêmement prenante. La petite girafe et tout. Franchement c'est trop mimes. Putain la musique c'est vraiment n'importe quoi. Donc là j'en suis à... J'en suis aux fournitures. Putain j'en peux plus de cette musique. Je peux pas rester plus de 10 minutes ici hein, je peux vous le dire. Et c'est super beau. J'aime beaucoup leurs fournitures, elles sont trop mimes. Regardez ça c'est beau. Ils ont quand même un large choix de fournitures, je suis assez choquée. Mais regardez déjà ces stylos, comment ils sont énormes. Regardez ça, c'est énorme. Il y a des Faber-Castell. Ohlala, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Pourquoi t'as touché ? Il y a des Faber-Castell ils sont à combien ? 1€. C'est pas cher. Oh la vache. C'est vraiment pas cher. C'est quoi ces musiques ? Je suis à bout. Là c'est bien parce que j'ai trouvé un truc magnète. On peut le mettre sur le frigo par exemple. Pour mettre, je sais pas, les petites affaires. Je trouve ça super bien. Je pense que je vais en prendre un. Vraiment cette musique, je peux plus. Bon, j'espère que vous allez entendre avec tout ce boucan. Mais là, je suis tombée dans la vaisselle. Donc ça, c'est trop cool. Il y a des petits bols et tout. Franchement, c'est trop mime. J'aurais dû aller là et pas à Ikea. Bon, c'est un peu moins cher à Ikea, mais bon. Quoique. Regardez, 49 centimes et tout. C'est pas très très cher non ? Ça par contre, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Pour les ustensiles et tout. Putain. Mais ça va être pur ça pour emmener en France. Ah, là déjà, c'est un peu mieux. Mais je vois qu'ici, ils kiffent Shakira. Vraiment, Shakira ici, c'est fou. C'est vraiment la sixième musique de Shakira que j'entends. Et regardez, ça, c'est une connerie de Patrick. Vous voyez, ça, on l'emballage. Juste le petit truc bleu et tout. C'était pour refermer les sacs. Je trouve ça super. Ça, c'est une bonne connerie de Patrick. Bon, du coup, là, nous sommes à Rio de Janeiro. J'ai vu qu'il y avait ça, un petit presse à grume. Mais j'ai vu les prix normaux. Ils sont à 1,50€ et les prix électriques, 10€. Par contre, il y a un putain de micro-ondes. Les gars, je vous jure, je le prends. Parce que là, j'en ai un peu ras le cul de manger sans micro-ondes, en fait. Du coup, là, il y a énormément de petites tasses. Ah non, c'est trop mignon. Ça, c'est trop chou. Ah putain, je peux fondre pour ça. Je regardais pour une grande tasse pour mon café le matin. Mais il n'y en a pas énormément. Enfin, c'est des toutes petites. Moi, je cherche vraiment une énorme. Genre ça. Ah ouais, ça, c'est immense. C'est exactement ce qu'il me faudrait. Ah ouais, mais les gars, j'aurais dû venir ici beaucoup plus tôt, là. Regardez comment c'est bien. Il y a même une petite chaussette. Et la musique d'Addy Crew, je n'en peux plus. Ça fait trois fois qu'ils la fassent. C'est génial. Mais regardez la connerie de Patrick. Genre mon petit sac avec les roulettes. Je ne pensais pas que ça existait ici, mais du coup, oui. Donc, c'est ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'un bon sac à roulettes, ça serait cool. Mais franchement, ça, c'est une bonne alternative. Ah, la musique. Nous sommes en Espagne. J'adore les cachepots. Ils sont vraiment trop mimes. Il y en a plein. C'est trop bien. J'aime trop ce magasin. Ça y est. Je trouve ça trop mignon parce qu'ils font des bougies vraiment trop sympathiques. Pour la savantance, ça aurait été vraiment trop cool. J'en ai même des roses en bougies. Ça aussi en bougies. C'est super joli. Puis aussi, on a des bougies vraiment trop originales. Enfin, on les voit un peu partout, celles-là. Mais il y a des variantes, en fait. Et je les trouve vraiment trop mimes. Celle-là, elle est incroyablement belle. Genre vraiment, celle-là, c'est vraiment bad bitch. Je pense que je vais me la prendre. Mais elle est vraiment lourde. Mes amis, ils vont me tuer. Le magasin de Jumbo, il est vraiment pas mal. Et là, je viens de voir qu'il y a le Lidl. Donc, il faut que je traverse la route. Mais j'en ai pour 27 euros. Franchement, j'ai pris pas mal de choses. Je suis trop bonne. On dirait vraiment action. C'est trop cool. Du coup, let's go à Lidl. Regardez tout ce qu'il y a quand même fait tard. C'est énorme. Il y a tellement. Par contre, il y a du cheese spread. Ça, c'est super bon, ça. Là, en fait, il y a des yaourts qui se vendent par trois. Mais aussi après, ils se vendent en gros. Donc, j'en ai pris par trois. Au cas où, si j'aime, je prendrais ça. C'est des yaourts nature, les fromages frais. Du coup, je prendrais ça la prochaine fois si j'aime bien. Parce que c'est vraiment pas donné leur yaourt. J'ai pris un liégeois. Je voulais me prendre un petit apéro avec des pistaches. Mais regardez le prix. Même ça, de base en France, ça ne coûte pas 4,69 euros. Je ne pensais pas que c'était aussi cher ici. Je reviens donc des courses. Alors, le Lidl n'était pas ouf. Je préférais le premier Lidl dans lequel j'ai été. Et ce qui est vraiment top, c'est que le bus m'amène du Lidl jusqu'à chez moi. Genre, j'ai à marcher genre 2-3 minutes et c'est tout. Et j'ai vu aussi sur l'avenue, il y a un market in. Donc, c'est trop bien parce que c'est un petit supermarché pour dépanner en fait. Ça va mon cœur ! Oui mon amour, j'ai vu les caels là. Alors, je vais vous présenter d'abord les achats de bouffe. Comme ça, je vais les mettre au frigo directement. Donc, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'en ai pour 22 euros. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste vraiment les carottes. J'en ai pris 3. Ça m'a coûté 25 centimes. Franchement, les carottes, ça ne coûte tellement pas cher ici. Je prends des carottes et je me fais des trucs de tzatiki avec. Enfin, voilà, je fais ça. J'ai repris ça. C'est mes cookies préférés en France. Et il y en a à Lidl du coup ici. Donc, ces petits cookies comme ça, ils sont super bons. J'ai pris des concombres. Donc, c'est des concombres de Knossos. Donc, c'est des concombres de crête. Ce que j'ai compris. Et c'est tout petit. Donc, j'aime trop, moi, les tout petits. Je trouve ça trop mimi. J'ai pris des cacahuètes. Voilà, pour faire des petits apéros. J'ai pris de la mozzarella. Alors, au niveau des prix, c'est semblable à la France. Ils vont même un peu plus cher parfois. 3 yaourts 2%. Voilà. On va tester. J'ai trop hâte de tester. Si j'aime bien, au moins, je prendrais les grands pots. Comme ça, je serai tranquille. J'ai pris ça. Ça a un peu explosé. Je l'ai mangé tout à l'heure. Donc, c'est un dessert chocolaté. Donc, un liégeois. On va tester ça. J'ai repris des bananes qui ont vraiment du mal à mûrir. Je suis assez choquée. Je pensais que ça allait mûrir beaucoup plus vite. Parce qu'en France, du jour au lendemain, c'est mûr et c'est pourri. Donc, j'en ai repris. Et ça, en fait, ces petits sacs-là, je les garde pour mettre les trucs de crottes, de princes. J'ai repris des pains en chocolat et des croissants. Enfin, un pain en chocolat, deux croissants. Ils étaient pas très beaux. C'était un peu trop cuit. Mais bon, c'est pas grave. J'ai repris des tomates cerises. Elles sont trop bonnes leurs tomates cerises. Vraiment, je suis fan. Donc, j'en ai repris. J'ai voulu tester ça. C'est des petits yaourts. C'est un peu cher. Je trouve que c'est quasiment 1€ le pot. Franchement, c'est tellement cher. Donc, un au fruit de la passion abricot et un autre à la cerise. Ça restera. J'ai pris du Tarama. Vous savez combien ça coûte, ça ? Ce gros pack de 450 grammes. 1,70€. Est-ce qu'on a déjà vu ça en France ? J'espère qu'il est bon. J'ai envie de tester maintenant. Mais j'ai pas de petits blinis. J'en ai pas trouvé. J'ai pris ensuite du cheese spread. Donc, c'est trop bon. Sur une tartine et tout, dans un bagel. C'est super bon. Donc voilà, j'en ai pour 22€ pour ça. Ensuite, pour Jumbo. Jumbo, c'est un peu comme un stockomanie action. Je sais pas. En fait, c'est un peu le bazar. Et ce qui est chiant, c'est que t'es obligé de faire tout le magasin et tout pour sortir. C'est vraiment un peu lourd. Faut pas y aller toutes les semaines. J'ai trouvé ça. C'est un petit cache pot. Donc, je vais mettre une petite plante à l'intérieur. C'était 1,49€. J'ai trouvé trop même. Quasiment tout ce que j'ai pris, je vais le ramener en France parce que ça me fait des petits souvenirs et tout. Enfin, voilà. J'ai trouvé cette petite housse de coussins pour ici. Donc, elle est un petit peu plus grande que les coussins. Mais c'est pas grave. Au moins, je pourrais le mettre en France aussi. C'est un petit gris. Je crois que c'était 2,49€ ou 1€. 2,49€ je pense. Parce que c'est écrit en grec. Je peux pas trop vous dire. Mais je pense que c'était 2,49€. Franchement, il est assez mignon et tout. Il est d'une bonne qualité. J'adore les petits motifs. Donc ça, trop contente. Ensuite, je me suis pris une petite gamelle. Bon, c'était les moins chères. J'ai pris les moins chères. Et ça va au micro-ondes. Dommage, je n'en ai pas. Une petite gamelle comme celle-ci en plastique. En vert, c'était beaucoup trop cher. Je crois que c'était 10€ le truc. C'était trop cher. Donc là, c'était 1€ quelques. J'ai pris ça pour pouvoir manger le midi. Ou mettre un petit truc en plus que j'ai fait cuire en plus. Au moins, j'aurais ça. Il me paraît plutôt bien. Donc pour le micro-ondes, tu as juste à ouvrir ça. C'est plutôt pas mal. J'ai pris ensuite des petites lingettes comme ça pour le sol, pour les poils. En fait, ceux que j'ai trouvés dans les magasins, ils coûtent super cher. Et là, j'en ai trouvé. Il y en a 30 à l'intérieur. Ça coûte 1,30€. Franchement, je dis oui. Donc j'ai pris ça pour faire le ménage. On va bientôt faire le ménage parce que c'est plus possible. J'ai pris des petites éponges. C'est genre 50 centimes les 4. Donc c'est plutôt bien. Vous savez pour... Ah non, c'est deux grandes. Ça, c'est trop bien. Au moins, je pourrais nettoyer, vous savez, la baignoire, etc. Frotter un petit peu puisque je n'ai pas de trucs pour nettoyer. Je me suis pris un petit miroir. C'était 1,50€. Donc voilà, je me suis dit vas-y 1,50€ au lieu de te faire chier avec tes palettes et tout à galérer le matin. Au moins, j'aurai un petit miroir. Et en plus, on peut l'emporter en vacances vu qu'il est assez fin. Trop cool. J'ai pris des pinces à linge à moins d'un euro parce que je n'en ai pas. Il y a un attendreur à linge mais il n'y a pas de pinces à linge. Donc c'est un peu galère pour accrocher ses vêtements. J'ai trouvé ça. Je trouve ça excellent. C'était genre 40 centimes, un truc comme ça. C'est pour mettre le petit rasoir en fait. Donc c'est avec un truc comme ça. Donc chez moi, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que les ventouses ne fonctionnent pas. En tout cas, ici, ça peut fonctionner. Donc j'en ai pris un. J'ai pris cette somptueuse bougie. Franchement, je la trouve magnifique. Pour chez moi, elle va être trop trop belle. Elle était vraiment pas chère et franchement trop contente. Cette petite nuance de violet bleu là, c'est magnifique. Ensuite, j'ai trouvé des petits tout comme ça, comme je vous ai montré. Voilà, pour remettre sur le frigo ou sur votre bureau. Vous savez, vous avez parfois des trucs métalliques. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je le mettrais sur le frigo. Je me suis trouvé... Vraiment, c'est juste pour le style. Une petite bougie avec un œil. Je trouve ça assez rigolo. Donc je l'ai pris, c'était genre 20 centimes, un truc comme ça. J'ai trouvé donc des petits post-it et je trouvais ça super bien. Ils sont vraiment pas chers leurs post-it. C'était moins d'un euro. Je crois que c'était 60 centimes les petits post-it comme ça. Donc vraiment, ça a valé le coup. Donc j'en ai pris. J'ai pris ceux-là. Ceux-là, je trouvais ça trop mignon. Et ceux-là, en fait, on peut écrire dessus. Donc trop cool. Et ensuite, j'ai trouvé des petites tasses. Donc ça, trop contente. You make the world a better place. Oh my God. J'adore le petit arc-en-ciel. Franchement, je kiffe trop. Voilà, ce genre de petites tasses. Moi, j'adore. C'était 3 euros la tasse. Il y en a une autre que j'ai beaucoup aimée. Très simple, très bad bitch. Voilà, avec la petite hanse un peu stylée. Il y a marqué Dear Coffee, I love you. Donc j'aime trop avec la petite lise raie noire et tout. Franchement, voilà. Ça, ça me fait me sentir bien. Et j'ai trouvé un petit cache-pot. Donc comme ceci. J'adore. Franchement, ça, je vais essayer de le ramener en France, de pas trop casser. Donc trop contente. Je crois que c'était 2 euros. Et j'ai trouvé ça. Vraiment, je suis fan. Et voilà, ça coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'était aussi 2-3 euros. Les prix n'allaient pas au-dessus de 2 euros. Ouais. Donc je pense que ça devait être autour de 2 euros, 2,50 euros. Si ça se retire comme ça, voilà. Et tu peux mettre ton café et tout à l'intérieur. C'est pas isotherme, je crois. Mais au moins, tu peux mettre ton petit café, l'emporter à la fac et tout. Genre... Moi, j'adore. Donc ça, trop contente. Je suis vraiment insatisfaite de mes achats à Jumbo. Et je vais garder des petits trucs comme ça pour les ramener en France. Mais vraiment, ça, je suis trop contente. Ça va changer un petit peu et ça va me ramener des petits souvenirs pour la France. Donc chez moi, au moins, j'aurai des petites tasses qui viennent de la Grèce. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Après, ça, on peut le retrouver peut-être à Giffy ou ce truc comme ça. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit putain, yes, enfin des tasses, quoi. Après, bien évidemment, je ramènerai des petits souvenirs de Grèce. Genre... Je pense que ma valise sera remplie de ça. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc je vais ranger tout ça. Je vais manger. Et on se retrouve juste après. Bon, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai mis la petite bougie ici. J'ai mis l'autre bougie là. Et en fait, le canapé, là, je vais enlever le plaid. Je vais le nettoyer. Je vais mettre un autre plaid par-dessus quand il sera propre. Parce que là, le blu, je n'aime pas du tout. Ça fait très très moche. Ça fait très... Voilà. Principe ! Non. Laisse les petits papiers. Tranquille. J'ai mis dans ce petit cache-pot-là. Donc celui d'Ikea que j'avais déjà acheté avant. Et l'autre, je trouve trop mimi dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve trop mimes. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur, là ? Tu me suis. Ensuite, celui-là, ça lui va trop 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 bien. Genre... Waouh ! J'aime trop. Ça lui fait une petite tête et tout. Je trouve ça trop mimes à côté de Nikos. Je chiale. Mais qu'est-ce que tu fais encore, là ? Je chiale. Qu'est-ce que tu as, mon cœur ? Ensuite, dans la cuisine, j'ai utilisé ça, du coup, pour mettre les poubelles jaunes. Au moment, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, ça se colle bien au frigo. C'est trop cool. J'ai mis mes petits tickets que j'ai fait, mes petites visites et tout. J'ai mis ça là. Ça, je vais le mettre à laver. J'ai rangé aussi les petites choses à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ah bah non, c'est tombé. Du coup, il faut que je trouve un endroit, genre peut-être... À moins que ça ne colle pas. Mais en fait, si je l'avais mis là, bah du coup, ça ne marche pas. Peut-être ici, ça va marcher. Ou peut-être là-bas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je vais toujours essayer. Mais bon. Prince, tu n'as rien à faire dans la baignoire. Et tu le sais en plus. Je ne sais pas quelle heure il aime. Je vais me faire à manger. Je n'ai plus de batterie sur la caméra. Je ne sais pas trop quoi me faire à manger. Je crois que j'ai un avocat qu'il faut que je goûte. J'espère qu'ils sont bons leurs avocats. Parce qu'il a l'air plutôt pas mal. On va prendre ça avec de la feta un petit peu dans de la mozzarella. Ou la feta. Non, la feta. Avec du maïs, des tomates et une carotte. On va faire une petite salade comme ça vite fait. Donc voilà pour mon repas. Petite salade de tomates, avocats, feta et maïs. Et une petite tartine de cheese bread. Et je l'ai goûté. Il est incroyablement bon. Je suis trop contente. Et ma petite bougie derrière est trop mignonne. Donc là il est actuellement... Oula il est 15h ! Ah oui ! Je ne l'ai pas capté mais oui il est 15h. Du coup je vais vite me dépêcher parce que j'aimerais bien aller au centre commercial avant que ça fasse un peu trop tard pour moi. J'ai terminé de manger franchement c'était super bon. Surtout le cheese bread il est vraiment incroyable. Maintenant on va tester le liégeois du coup. Alors le liégeois, mais je crois que j'avais déjà testé en crête. Je crois que la crème fouettée était bonne. Mais le chocolat en dessous n'était pas très bon. Je ne suis plus sûre. Non franchement ça va. Ce n'est pas dégueulasse. Alors soit je perds de plus en plus mon palais français. Et je m'habitue de plus en plus au palais athénien. Soit c'est vraiment bon. On ne saura pas. Regardez comment c'est trop beau. J'adore la structure. Il y a des petites orangées... 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 Oui Elisa orangées. Et là du coup c'est le centre commercial. Donc c'est l'atrium. On va voir ce que ça donne. Mais ça me paraît très riche. Je ne sais pas. Oh c'est sympathique. Il y a une petite fontaine. Mais du coup c'est censé être un centre commercial. Ok. Bah écoutez. Je suis en train de faire le tour. Et il n'y a pas grand chose en fait. Ils disent qu'on peut trouver plein de choses et tout. Genre sur les avis Google. Genre je trouve ça mimi et tout. Vraiment mais... C'est pas un centre commercial du coup. Non. Il n'y a pas grand chose. Ah je suis déçue. Bon là j'ai atterri dans une galerie. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je trouve ça trop mimi ça. Ah il y a mon truc de café. Bah si on va se prendre un café. Salut Camilla. J'aimerais un cappuccino en médium. Il y a quelque chose ? Non. Merci. Donc là j'ai encore fait 2 euros 10. Elle m'a dit c'est parce qu'il y avait le prix de la cup. 10 centimes plus. Et là en fait j'atterris à la bibliothèque. Je crois que c'est ça la bibliothèque de la Grèce. Bibliothèque nationale. On va aller voir ça. Alors c'est vraiment très très beau. Et désolé pour le bruit. Il y a beaucoup de circulation. Mais il y a là les pigeons. Moi j'ai trop peur. Comment je vais faire ? Moi c'est trop beau. Bon je viens de rentrer. Il est 17h je crois. Bon bah finalement j'étais un peu déçue de ce centre commercial qui n'en est pas un. Je sais pas pourquoi il dit shopping center alors que bah non. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de grands centres commercial ici en Athènes. Pourtant il me semblait en avoir vu un dans un des vlogs une meuf. Et bah je sais pas où c'est. Du coup il y a le shopping street où en gros bah c'est là où je vous ai montré avec tous les magasins. Genre play tigers etc. Bon je sais pas. Après peut-être que quand je me perdrai dans dans Athènes je pourrai trouver ça. Mais ça va mon coeur. Ohlala c'est un gros col hein ça. Il a fait dodo genre je l'ai rêvé en train de faire dodo. Donc ça c'est cool. Il s'habitue un petit peu plus à l'appartement à mon absence. C'est bien d'être absente un petit peu genre 1h, 2h etc. pour qu'il s'habitue. Parce que bon après quand j'aurai cours le vendredi c'est 6h d'absence. 9h 15h. Donc bon c'est pas ouf pour lui. Et après pendant les voyages bah quand je vais partir toute une journée bah il faudra un petit peu s'habituer à mon amour. Donc oui. Du coup j'ai envie de tester un truc. Je pensais pas faire ça aujourd'hui parce que pour sécher ça va être un peu galère. Mais j'ai envie de laver les plaides. J'ai deux plaides ici. Donc un grand gris que j'aimerais bien mettre sur le canapé après. Et un autre marron. Mais le problème c'est que bah c'est extrêmement poussiéreux. Genre vraiment je pense que vous vous rendez pas compte. C'est poussiéreux à la mort. Je sais pas si ça a été lavé mais je doute fort. Mais c'est super lourd. Donc je vais retirer tout ce qu'il y a dans le lave-linge. Déjà pour essayer pour voir si je me trompe pas de programme. Parce que t'aimes les programmes je ne comprends rien. J'ai jamais autant utilisé l'application Google Traduction. Surtout le truc photo là. Alors coton. Chemise. Eco. Coton. C'est que du coton. Salopette. On est d'accord c'est bizarre hein. On va prendre Eco. Mais pas Eco 40-60 c'est trop là. Express. 30 degrés. Ça fait combien Express ? Attendez déjà comment on fait pour l'allumer ? Oh putain je comprends rien. Là c'est quoi ? Heure, essorage, délai, pause. Comment on fait pour l'allumer ? Express par contre je ne sais pas combien ça dure. Bon je vais mettre coton. C'est coton ? Coton 40 degrés au moins. Comment on fait pour la faire démarrer par contre ? Je sais pas. Putain ça fonctionne. Donc j'ai utilisé un pod comme ça. Plus de l'adoucissant. J'espère que ça va être bon hein. On va tester parce que demain il faut que je fasse une machine donc euh... Au pire il y a une laverie à côté de chez moi mais bon quand même. J'espère que ça va fonctionner. Qu'est-ce que je t'aime ? Attaque de bisous ! Je sais que t'aimes pas, attaque de bisous ! Attention ! Attaque de bisous ! Oh tu le sens trop bon ! Mon chacha ! Trop du cul ! Bon ça a l'air de fonctionner. Bah du coup je sais pas dans combien de temps. J'ai démarré à 16h48. On verra dans combien de temps ça se termine. Et il y a un truc que j'ai appris il y a pas longtemps mais euh... Je dois faire quand même une soutenance de stage. Genre mon rapport. Et comme j'ai pas fait de stage. Genre j'ai dit que j'avais une micro-entreprise donc j'avais pas besoin de faire de stage. Bah du coup je dois dire ce que j'ai fait dans ma micro-entreprise. J'ai chien c'est trop. Du coup faut que je fasse un rapport de stage pour le 10 mars. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est dans 15 jours. On a même pas eu de nouvelles et tout genre c'est vraiment nous on a posé la question. Alors que dans les autres masters bah leur directrice leur a dit voilà vous devez faire ça ça ça, j'attends ça ça ça. Et nous notre master de 5 personnes, personne nous a dit quoi que ce soit. Donc je suis vraiment en mode bon. Ok. On me laisse sur le back hotel. Donc il va falloir que je commence à taper mon rapport de stage. A voir un peu comment ça se présente. Et j'ai vu qu'à côté de chez moi là juste dans le coin de la rue. Il y a un café qui s'appelle thinking cup. Donc c'est un cup de pensée. En gros il y a des jeux de société et tout genre c'est sympathique. On peut jouer, boire un petit café au calme etc. Et aussi on peut travailler. Donc je pense que je me poserai un petit peu de temps en temps. Mais là je vais essayer de faire un peu de montage. Mais je pense que dès la semaine prochaine il faut que je m'y mette genre au moins 2h par jour. Mais là en fait pour pouvoir avancer 2h par jour il va falloir que je fasse du montage. Et je vous montre tous les vlogs que je vous ai filmés parce que là je n'ai rien fait encore. Donc voilà allez c'est parti je vais faire un peu de montage. J'ai complètement zappé de conclure ce vlog. Donc je le conclue maintenant. La machine a duré 2h30 donc c'est marrant. Je mettrai la prochaine fois un truc express. Attends je ferme un peu la fenêtre. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.